Et si tu veux continuer à nous soutenir, tu peux t'abonner avec la petite cloche ou nous aider sur Tipeee. Bon t'inquiète pas, si t'as pas compris, je te le redirai à la fin de la vidéo. Ça te dirait qu'on parle d'un truc que tu t'infliges à toi-même ? Ou pas ? L'auto-sabotage ! Tu sais, c'est le mécanisme inconscient qui des fois prend le contrôle de ton cerveau quand tu veux faire un truc nouveau, et qui te fait faire n'importe quoi, histoire que tu foires bien ton projet comme il faut. Oui, c'est le cerveau. Si c'est bon, pour l'objectif de demain, tout est réglé au poil. Par contre, j'ai vu avec le saboteur là, finalement ce qu'on va faire c'est qu'on va oublier de mettre le réveil. Parmi les auto-sabotages les plus célèbres, y'a la procrastination. C'est quand tu trouves plein de bonnes raisons de rien faire parce que tu veux pas prendre le risque de rater, ou quand t'as subitement besoin de te concentrer à tout prix sur autre chose que ce que t'es en train de faire. Ah sinon, y'a aussi un comportement objectif ! Ça, c'est plutôt quand t'as vécu dans un environnement tellement toxique que pour le supporter, t'as mis en place des trucs comme le mensonge, l'alcool, la drogue, la bouffe, qui te coupe de la sensation d'insécurité dans laquelle tu as joyeusement grandi. Des fois, c'est même ton corps qui s'y met en te collant des effets psychosomatiques pour t'empêcher d'y aller. Attention, ça va piquer ! Si le saboteur, c'est inconscient, on peut pas en être conscient, donc on peut pas agir dessus. Va sucer des piles ! Pour détecter si t'es en auto-sabotage, commence par t'écouter penser. Si, par exemple, tu emploies des mots comme toujours, jamais, tout le monde, personne, il faut, je dois, à la place de je choisis de. Ou si tu minimises, que tu exagères, que tu colles des étiquettes, ou que tu tires des conclusions en sautant des étapes, c'est qu'il y a des chances pour que ton saboteur se soit mis au travail sans que tu le saches. Ouh là là, attendez, attendez, je ralentis parce que sinon on va se prendre le mur. Nanananananana... La plupart du temps, ton saboteur, il obéit aux ordres d'une sensation que t'as tout au fond de toi, qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est ce que tu ressens quand tu renonces à quitter ton taf pour faire celui que tu veux, ou quand t'as peur de t'engager dans une relation parce que t'as l'impression que t'es pas assez bien pour que ça marche, ou quand t'arrives pas à encaisser les compliments parce que tu trouves que les autres c'est mieux que toi. Tu te reconnais ? Bah c'est normal, 70% des gens ressentent ça au moins une fois dans leur vie. En gros, le sentiment d'imposture, c'est l'expression de toutes les critiques que t'as pris dans la tronche quand t'étais petit, et que tu continues à entretenir inconsciemment comme un bon élève avec la raie sur le côté. Du coup, comme t'as tellement peur de revivre cette sensation sans le savoir, ton syndrome, il te déclenche un sabotage pour que t'aies même pas l'occasion d'essayer. Ouais, c'est le cerveau. Je viens d'avoir le syndrome de l'imposteur qui dit qu'on peut pas se lancer dans ce projet parce que ça demande des compétences artistiques. Le projet, c'est de relier des points derrière un paquet de céréales. Pourquoi on peut pas se lancer dans les céréales là ? C'est que d'abord il faut qu'ils achètent les trucs qu'il veut, après il faut qu'ils achètent les trucs qu'il veut, après il faut qu'ils achètent. Oui, c'est parce qu'il dit que quand on avait 5 ans, on a voulu faire un dessin de girafe à maman et elle a cru que c'était une chaussure. T'ouvre que des portes ouvertes, personne veut être un imposteur comme toi qui crois qu'il est fort avec ses vidéos. Va sécher tes larmes au décapeur thermique. Pour commencer, personne n'est immunisé contre l'auto-sabotage. Donc il est pas question de l'éviter, il est question de le gérer. Ensuite, pour y arriver, il y a des points à respecter. Le premier, c'est d'envoyer ton ego faire une crapette pendant que toi, tu reconnais que t'es dans un auto-sabotage. Con ! Parce que tant que tu prétends que t'as pas la tête coincée dans le cul d'un cheval, bah c'est sûr que tu peux pas l'enlever. Le deuxième point, c'est de faire d'un côté la liste de tout ce que tes parents et les adultes te reprochaient quand t'étais petit, et de l'autre, la liste de tout ce que t'aimes pas chez toi. Et après, tu fais des liens tout seul comme un grand. Parce que c'est un mécanisme qui prend racine dans les peurs de ton passé. Enfin, tu choisis de comprendre que si ton cerveau te sabote inconsciemment, c'est parce que t'as peur de faire les trucs que tu veux, à cause des croyances toutes pourries que t'as sur toi-même. C'est pour ça qu'il faut écouter, avec bienveillance, ce que cette peur elle te dit, et lui répondre Je comprends que je me sens vulnérable, je choisis maintenant d'avancer et de prendre en charge moi-même ma protection. Parce que quand tu te sens vulnérable, ça signifie pas que t'es un imposteur. Ça signifie juste que tu as besoin d'être bienveillant avec toi. Et tout le monde s'en fout. Non, je le poste pas tout de suite l'épisode. Et parce que j'attends que le saboteur vienne me dire que je sais pas quoi, quand on était petits, blabla, on a appuyé sur un bouton, et puis je sais pas... Je sais pas... Why can't we act before we lost ?